Merci Monsieur le Président. Alors, effectivement, cette motion de soutien au collectif Justitia e Verita et à Maxime Beu, co-signée par les deux groupes de la majorité, fait suite notamment à la question orale qui a été posée par Lauda ce matin. Ce collectif, qui regroupe des milliers de personnes issues, et j'insiste sur ce point, de la société civile, a été créé suite aux incidents de l'affaire dite Reims-Bastia et aux conséquences qui en ont découlé. Ces conséquences, elles sont nombreuses et elles sont d'une extrême gravité, puisque je vous rappelle que le 13 février 2016, à Reims, deux jeunes corses ont violemment été interpellés par les forces de l'ordre à la sortie du stade. Si violemment qu'un de ses supporters, Maxime Beu a perdu l'usage d'un œil. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler la version officielle qui a été tenue par les forces de l'ordre, affirmant que Maxime était tombé sur un poteau et qu'en aucun cas un flashball avait été utilisé. Mais c'était sans compter sur le visionnage des vidéosurveillances, démontrant clairement que ces jeunes supporters ont été agressés gratuitement et n'ayant pas peur de le dire clairement. Pour autant, cela n'a pas empêché à ces jeunes supporters, à ces jeunes corses, d'être condamnés par le tribunal correctionnel de Reims, malgré les éléments produits à la juridiction, et démontrant clairement qu'au-delà d'être innocents, ceux-ci étaient également et surtout des victimes. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. La société corse, dans son ensemble, ne peut pas l'accepter. Preuve en est, les rassemblements de soutien, ainsi que la manifestation ayant eu lieu au mois de février à Bastia, et regroupant des milliers de personnes issues de la société civile, du monde associatif, du monde syndical, du monde culturel et politique, dénonçant l'injustice manifeste engendrée par ces traitements discriminatoires. Alors certes, une enquête a été ouverte par l'IJPN, mais au bout de plusieurs mois, nous n'avons pas de réponse. Alors, nous pouvons nous interroger légitimement sur la différence de traitement, puisque, je citerai juste un exemple, il y a quelques semaines, lors d'une manifestation dans le cadre de la loi El Khomri à Rennes, un jeune homme a également été blessé par un tir de flashball, et très rapidement, le parquet de Rennes a confirmé cette utilisation de flashball. Donc, ce que nous demandons, très clairement, c'est le même traitement. Voilà, tout simplement. Je voudrais également préciser que cette motion de soutien concerne également les personnes qui ont été interpellées suite aux divers rassemblements qui ont eu lieu en Corse, et qui seront jugées le 6 juillet prochain par le tribunal correctionnel de Bastia. Cette date du 6 juillet est d'autant plus importante, puisque Maxime et sa famille seront également reçus par le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, en espérant sincèrement que l'État français prenne conscience de la gravité des faits dont il a été victime. Donc, c'est la raison pour laquelle les groupes FEMOA Gortiga et Cortiga Libera ont déposé cette motion, qui prévoit que l'Assemblée de Corse apporte solennellement son soutien au collectif Justitia e Verita, suite aux événements découlant de l'affaire dit Transbastia, confirme sa volonté d'explorer l'ensemble des voies de droit au fin des temps en justice, afin de préserver la défense des intérêts, l'intégrité et la dignité de sa jeunesse et de l'ensemble du peuple corse. Merci. Bye-bye.